bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau c'est mon job de cap métier nouvelle aquitaine aujourd'hui dans c'est mon job nous allons découvrir le métier de mécanicien agricole avec emilien qui va nous parler de sa période d'apprentissage de la formation qu'il suit et ensuite nous accueillerons monsieur salvador nous parlera de la formation et des métiers qui existent dans le secteur agricole alors emilien bonjour est ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu as découvert ce métier et cette formation de mécanicien agricole en fait et donc je m'appelle emilien grigo eto j'ai 17 ans je suis actuellement en formation en deuxième année de bpa au équipement au cfbpa de bazas en alternance et j'ai découvert ce métier tout simplement je suis dans le milieu agricole depuis tout petit donc ça m'a toujours comment dire ça pour une évidence de continuer sur cette voie et j'ai eu des opportunités donc je les ai saisis et voilà d'accord donc pour toi c'est parce que dans ta famille on est déjà dans ce milieu là et donc c'était tu avais envie de continuer l'activité familiale finalement voilà tout à fait très bien et quelles sont tes activités alors en tant que mécanicien agricole et bien alors là on touche à tout en fait je suis en apprentissage là donc la semaine je travaille chez mon père et un jour par semaine je travaille dans un garage à l'école où on touche à tout tout type de matériel moissonneuse batteuse tracteur petit tracteur vigneron touche à tout on fait tout type de travaux donc voilà on touche à tout d'accord tu fais là tu découvres la mécanique en fait mais surtout ce qui est machine agricole voilà c'est ça d'accord et justement le fait d'aller ensemble de formation et puis d'être aussi après au travail dans une fin dans l'entreprise familiale ça se passe ça va c'est pas trop dur ça se passe comment ça se passe très bien ça se passe très bien puis s'il ya un souci on peut s'appeler on peut appeler les formateurs la direction et aucun souci donc ça se passe très bien d'accord est ce que tu peux nous parler un peu d'une de tes journées type au travail qu'est ce que comment ça se passe et bien alors j'embauche à 8 heures on fait 4 heures enfin 8 heures par jour pardon des horaires tout à fait convenable et bien j'arrive sur le lieu de travail je demande au patron ce qu'il y a à faire sur quel matériel et après je suis autonome je m'occupe de ce qu'il y a à faire si j'ai un problème je demande à un collègue et on règle ça ensemble et voilà d'accord donc tu travailles aussi en équipe tu travailles pas tout seul voilà c'est ça très bien est ce que tu as un tuteur dans ton entreprise quelqu'un qui est un peu ton référent ou est ce que c'est l'employeur le référent c'est l'employeur je n'ai que deux sur l'exploitation donc c'est mon père pour moi d'accord très bien et qu'est ce qui te plaît qu'est ce qui t'attire dans ce métier mais tous les aspects touche à tout utiliser ses mains être en extérieur comprendre le fonctionnement des matériels voilà d'accord oui c'est de la mécanique agricole ça ressemble un peu à la mécanique automobile ou mais c'est pas le on va dire aujourd'hui on a plus de variétés dans l'agricole que dans l'automobile on peut toucher à l'électricité on a maintenant du pneumatique donc c'est vraiment très intéressant comme travail très bien et les cours alors c'est pareil tu as des cours de mécanique mais aussi de d'autres matières qui peuvent venir compléter un peu cette formation eh bien au centre c'est c'est ce qui est bien fait parce que le matin on peut travailler sur par exemple en hydraulique sur une pompe hydraulique et l'après midi on ira à l'atelier démonter voir comment ça fonctionne sur le circuit hydraulique et on peut l'avoir sous le nez pour voir le fonctionnement précis exact de la machine très bien oui du coup ça permet de faire un peu la partie théorique le matin et l'après midi la partie pratique avec des mises en situation quoi voilà c'est ça c'est bien et est ce que tu as des enfin comment dire est ce que tu aurais des conseils à donner comment tu penses comment tu vois ton métier est ce qu'il faut être fort physiquement est ce qu'il faut avoir des compétences particulières des qualités particulières pour être mécanicien agricole des compétences en particulier faut quand même être débrouillard faut être très attentif à ce qu'on fait mais des compétences franchement moi avant de rentrer dans ce milieu je n'avais pas plus que ça mais c'est toujours pareil là c'est il y a très peu de théories c'est beaucoup de pratique même c'est avec l'expérience qu'on apprend comment comment ça fonctionne d'accord très bien et est ce qu'il est ce que ça de ton métier ça demande des compétences physiques est ce que tu vas porter des choses lourdes ou manipuler des machines qui demandent de la force par exemple oui pas mal après c'est toujours pareil il faut trouver des solutions pour pour quand dire s'encombrer le monde possible ouais voilà après oui il y a toujours une grosse partie physique dans ce métier donc donc voilà et finalement ce que tu apprends en centre de formation ça te permet de le mettre en pratique quand tu es à l'atelier enfin quand tu es dans l'entreprise oui voilà on peut faire la liaison c'est ça qui est intéressant aussi donc là tu es en deuxième année c'est ça tu vas passer ton diplôme là oui c'est ça et après qu'est ce que tu envisages de travailler ou de continuer une formation spécifique non je suis quand même encore jeune donc je voudrais continuer avec un bts gtea en hubron un bts pardon gdea génie des équipements agricoles d'accord sur deux ans en alternance aussi ouais et après peut-être poursuivre par une licence ou ou mettre à travail peut-être je sais pas encore d'accord donc c'est bien parce que ça montre que on peut voilà on peut apprendre le métier de mécanicien agricole mais que si on a envie de continuer on peut aussi le poursuivre avec une formation supérieure comme un bts voilà c'est ça et le d'accord et la différence après en termes de métier ou d'emploi quand on a passé le bts est ce que ça permet je sais pas d'être de d'avoir un autre d'autres responsabilités c'est quoi ça va faire quoi pour ce sera quel quel sera l'intérêt ça a beaucoup d'avantages c'est un niveau qui est supérieur au bac et je suis quand même assez impressionné parce que j'allais voir à plusieurs écoles ils m'ont tous dit la même chose après la bts c'est 100% d'embauche vous êtes sûr d'être de trouver une entreprise qui sera prête à vous embaucher après un bts donc voilà d'accord ou dit donc c'est quand même un secteur où il ya de l'emploi oui il ya beaucoup de recherche d'emploi très bien et toi tu personnellement tu comptes rester dans l'entreprise où tu es entreprise familiale où tu penses partir et aller travailler dans une autre structure alors là non je compte pas rester parce que c'est pas c'est pas diversifié on n'a pas beaucoup de d'hectares et ce qui m'intéresse c'est les grandes cultures dans la machine conduire faire entretien donc là je compte trouver une entreprise en grande culture si possible et faire l'alternance là pour faire le bts voilà c'est ça d'accord très bien est ce qu'il ya d'autres éléments que tu souhaites rajouter que des choses sur lesquelles tu voudrais peut-être plus préciser non la suite non bon l'alternance pour toi c'est c'est la bonne c'est la bonne méthode pour apprendre un métier franchement oui c'est on n'est pas obligé d'être enfin voilà il faut arriver à faire la liaison entre l'alternance et les cours c'est ça qui est bien oui c'est ça c'est l'apprentissage et la mise en pratique ensuite dans l'entreprise voilà c'est ça c'est l'autonomie parce qu'il ya un peu d'autonomie aussi je pense oui très bien tout à fait bah écoute je te remercie emilien si tu as envie d'intervenir sur la suite du témoignage surtout tu n'hésites pas tu as envie de venir compléter ce qui va se dire par la suite tu peux nous interrompre il n'y a pas de problème merci pour son témoignage je vais maintenant passer la parole à monsieur salvador qui va se présenter et qui va nous expliquer un peu quels sont les métiers qui existent dans le milieu agricole et puis nous parler aussi du métier de mécanicien agricole donc monsieur salvador bonjour bonjour alors je vous laisse peut-être vous présenter dans un premier temps dire qui vous êtes est ce que vous faites donc je suis dimitri salvador je suis formateur au cf ppa donc de bazas en gironde et formateur en agro équipement donc toutes toutes les matières un peu techniques donc du de la filière du bp agro équipement donc ce qui va comprendre un peu de mécanique de la théorie beaucoup de pratiques et ensuite j'interviens en maths en informatique aussi et puis dans d'autres dans d'autres dans d'autres formations du centre forestier d'accord et donc l'agro équipement ça regroupe quel quel métier alors l'agro équipement vous n'avez pas aidé c'est un secteur qui est très très vaste et qui regroupe en fait tout alors on va parler d'agro équipement surtout pour les matériels donc ça va être tous les matériels agricoles viticoles forestiers et même btp donc c'est ça vous laisse un large panel pour pour découvrir tout ça et les étudier d'accord donc ça dépasse largement le cadre du secteur agricole on peut travailler aussi dans le bête dans le bâtiment voilà ben tout à fait puisque en fait tous et tous ces matériels là en fait ont des technologies qui sont tous un petit peu transversal on va retrouver enfin des technologies des systèmes un petit peu techniques de l'hydraulique de la comme disait comme disait millions tout à l'heure hydraulique électricité mécanique pneumatique de l'électronique aussi et puis on est j'aime beaucoup en fait quand je fais mes cours parler leur leur cité cette phrase là que en fait le secteur de l'agro équipement c'est le deuxième secteur de l'innovation après l'armée donc c'est quand même pas rien ah non c'est vrai c'est pas rien effectivement donc oui ça sont des métiers un peu on peut dire c'est un même très technique qui demande sûrement quel de quel type de qualité quelles compétences pour pouvoir intégrer rejoindre ces formations par exemple les compétences vont être assez vastes mais comme disait comme disait emilien il faudra quand même être un minimum manuel un petit peu être intéressé et puis apprécier apprécier comment dire le fonctionnement le fonctionnement des différents systèmes être curieux organiser on essaye de en fait voilà enfin de dans quand on quand on quand on leur apprend à travailler en atelier on leur apprend à s'organiser à préparer une intervention à rendre compte d'une intervention donc il faut un minimum de rigueur et donc en fait la compétence qui va regrouper tout ça c'est surtout ben la polyvalence la polyvalence du profil du candidat qui qui fera sa richesse très bien et quels sont les enfin quels sont tous les diplômes parce que j'imagine que ça va peut-être du cap jusqu'à quelle dit quelle formation enfin quel voilà qu'est ce que vous pouvez nous dire de plus sur le sur ces métiers finalement alors c'est ces métiers sont sont accessibles avec différents diplômes de différents niveaux vous vous en doutez bien que en fonction du niveau le du diplôme le niveau de responsabilité en sera impacté évidemment mais on va trouver des diplômes qui vont partir du CAP ensuite on va continuer après le CAP BEP on va nous retrouver à bazas avec un bp agroéquipement et ensuite on pourra continuer sur un bts comme a cité milan bts bts gdea ou ensuite je sais plus exactement tous tous les termes mais en maintenance aussi des matériels tp et après on peut évidemment poursuivre avec une licence une licence en sciences de l'ingénieur ou enfin après tout dépend dans l'ambition du candidat mais tout est possible il y a beaucoup de passerelles qui sont réalisables oui d'accord donc finalement c'est quand même l'enseignement théorique est quand même un peu axé sur les sciences sur vous avez parlé de mathématiques tout à l'heure il faut quand même maîtriser un peu qu'ils dites vous c'est que oui en fait tous ces systèmes là avant avant de pouvoir alors évidemment on va pas leur priver la l'aspect ludique d'utiliser un matériel de conduire un matériel mais en fait avant de avant d'être autonome vraiment sur un matériel il faut comprendre son le fonctionnement quels sont les effets de ce matériel sur son environnement et puis en fait quels vont être les réglages de l'outil donc au début on va passer juste par des tâches opérationnelles et exécutives juste à juste on va leur montrer comment régler comment régler la vitesse d'avancement comment régler un angle de pénétration d'un outil etc et ensuite ben on va plus se concentrer à un certain niveau puissant bts vraiment à tout ce qui est étude des forces et puis toutes toutes les mesures que l'on va pouvoir effectuer les contrôles en bp déjà agroéquipement en fait on a on les on les initie à la une méthodologie de diagnostic de panne et pour cela il faut il faut être initié un petit peu à la manipulation des outils de mesure des mesures des outils de mesure électrique ou des outils de mesure hydraulique ou n'importe d'où la nécessité d'avoir des compétences un peu multiples et d'avoir un esprit curieux méthodique peut-être aussi absolument oui logique tout à fait la méthode alors la méthode au début elle n'est pas forcément forcément inné tout le monde tout le monde mais c'est quelque chose qu'on travaille ensemble qu'on travaille ensemble au centre de formation et ensuite on essaye de de leur donner de leur demander de nous trouver des missions qu'ils ont fait en entreprise pour appliquer mais justement cette méthode petit à petit on a une progression en fait il ya un suivi entre le centre de formation et puis les périodes en entreprise pour qu'il y ait une cohérence de leur activité avec ce qu'on leur apprend à chaque fois qu'ils sont présents au centre de formation d'accord et sur le marché de l'emploi c'est des métiers qui sont porteurs d'emploi justement alors sur le marché de l'emploi c'est très très intéressant parce que en fait moi ce qui m'a attiré justement dans ce secteur là alors à la base je voulais pas du tout devenir formateur je voulais être expert sur ces matériels là mais en fait c'est que c'est un marché de l'emploi qui est qui est rempli d'opportunités et de métiers différents c'est à dire qu'on va pouvoir trouver un mécanicien une personne qui se retrouve juste qui apprécie juste réparer des montées etc enfin juste dans l'opérationnel où on va pouvoir avoir des postes plus plus stratégique avec des responsables d'ateliers des directeurs d'agence des commerciaux il y a vraiment en fait il y en a un peu pour tous les goûts pour tout le monde et pour tous les profils aussi dans ce secteur là donc c'est un secteur d'activité qui est qui est très porteur et qui moi c'est ce qui m'a ce qui m'a vraiment décidé à me diriger vers cela puisque le secteur de l'automobile à contrario bon qui est un très un très bon secteur et rempli d'innovation également mais en termes d'emploi c'est différent oui là c'est peut-être plus vaste en termes d'opportunités il ya plus de plus de métiers plus de possibilités peut-être d'évolution c'est ça absolument des possibilités d'évolution le numérique arrive de plus en plus en fait sur ces matériels dans ces matériels où on va intégrer de plus en plus de robotique de technologie de géolocalisation donc c'est très très intéressant en termes d'emploi et ensuite de fonctionnement des matériels donc il y a il ya plein de choses plein de choses intéressantes à découvrir d'accord est ce que ce sont des métiers où on retrouve des femmes parce qu'on bon aujourd'hui voilà on a émilie en mais est ce qu'il ya aussi des est ce que quand on est une femme on peut aussi travailler dans ces métiers là c'est ce métier là et enfin ces métiers là de l'agro équipement sont tout à fait disponibles à des femmes émilie on tout à l'heure disait que c'était un petit peu physique mais maintenant on a beaucoup beaucoup d'assistance on a on a des outils qui nous permettent de lever des grosses charges enfin enfin on soulève plus enfin maintenant de toute façon toute la réglementation et pas et est la même pour tous les secteurs il faut préserver préserver son collaborateur préserver la santé de son collaborateur et il ainsi du coup c'est c'est tout à fait possible à une femme de travailler en atelier et ensuite ben un commercial peut être aussi bien un homme qu'une femme il n'y a pas forcément besoin de mais c'est après plutôt ce qui va faire l'attirant la la différence et c'est plutôt l'attirance pour pour ce secteur là oui l'affinité parce que dans l'agricole juste en conduite on retrouve on trouve beaucoup de femmes de plus en plus c'est vrai de plus en plus derrière un tracteur du moissonneuse tout à fait ouais tout à fait bon malheureusement on n'a pas dans nos promos de bp agroéquipement pas encore que je sache et ça peut venir mais en tous les cas c'est ouvert et voilà vers aux jeunes femmes et qui souhaiteraient s'engager sur cette voie là de montrer à ces messieurs la délicatesse et la minutie qu'on pourrait avoir dans un atelier bon on pense que de suite être mécanicien agricole c'est c'est forcément avoir les mains les mains dans le cambouis ou dans la terre pour réparer pour réparer un un tracteur mais pas forcément en fait on est on est maintenant enfin c'est c'est de la mécanique aussi pointu que que de la que de la maintenance industrielle ou automobile on utilise on utilise pratiquement les mêmes procédés en fait on part on part d'un diagnostic informatique tout est connecté à un module informatique et ensuite on détecte on détecte la panne et puis suivant les secteurs il ya des secteurs qui vont être plus on va dire plus facile plus facile que d'autres le secteur viticole vous avez des petits matériels des petits tracteurs qui font qui font qui font qui font un mètre 30 de large et à côté de ça vous avez le secteur forestier on a des machines qui sont qui sont démesurés et où là du coup la mécanique est aussi démesurée et alors quand on veut on a envie de rentrer de trouver un emploi dans ce secteur là si on n'a pas d'employeur et qu'on veut aller quand même au centre de formation basas est ce que vous aidez les gens à trouver un employeur comment ça se passe alors comment ça se passe on est en contact en fait historiquement le centre de basas depuis les années 60 et dans le dans le secteur professionnel alors plus particulièrement dans le secteur forestier de par sa géographie mais de plus en plus on est on a toujours été en lien avec les professionnels de la filière donc on est en lien contact avec avec les recherches d'emploi on reçoit régulièrement des demandes d'entreprises qui sont à la recherche d'apprentis ou de futurs collaborateurs de d'apprentis diplômés qui souhaiteraient commencer à travailler donc on est on est là en fait pour faire l'intermédiaire ou faire le relais de ces de ces demandes là et de les orienter en fait vers de les accompagner et de les orienter vers ces entreprises là d'accord donc même si on n'a pas connaissance d'une entreprise qui pourrait nous accueillir pour l'alternance on peut solliciter le centre de formation pour qu'ils nous solliciter pour qu'on les accompagne nous on a on a nos contacts après ce qui est intéressant c'est l'accompagnement pas forcément leur donner à l'entreprise parce que l'élément qui est important et que qui nous tient c'est que la recherche d'un maître d'apprentissage ou d'un maître de stage pour d'autres formations c'est le premier pas en fait vers la recherche d'un emploi voilà tout à fait de mettre en valeur cette autonomie de leur donner en fait un maximum d'outils d'outils numériques d'outils de communication pour réussir à trouver un maître de stage ou à réussir à être autonome pour se présenter pour mettre en valeur ses compétences parce que mine de rien faire une introspection de de ses compétences et les mettre en valeur et essayer de prendre ses défauts pour pas forcément les les montrer comme défauts mais comme axe d'amélioration c'est c'est pas évident non et c'est déjà un premier pas oui effectivement dans le monde du travail tout à fait très bien ben écoutez je vous remercie beaucoup est ce qu'il ya d'autres éléments que vous souhaiteriez rajouter peut-être d'autres éléments absolument on est en phase de recrutement pour la future promo des bp agro équipement donc pour rappel donc ce diplôme est accessible à partir d'un d'un bp donc d'un diplôme de niveau 3 et ensuite maintenant depuis pas longtemps ce diplôme là se fait sur un an et après un an du coup on vous y prend on vous délivre donc le diplôme de bp agro équipement qui équivaut à un diplôme de niveau 4 donc de niveau bac et puis que vous dire de plus vous faire une petite description rapide de de ce diplôme là il ya donc un petit tronçon de matière générale comme on comme on avait parlé un petit peu de communication de mathématiques et après beaucoup 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 de pratiques en atelier sur chantier en conduite et maintenance et maintenance des matériels quel emilien petite question improvisée qu'elle est qu'elle a été la tâche en atelier qui t'a le plus plus qu'on a fait qu'on a pu faire on a fait plein de choses intéressantes comme tomber un pont sur un détracteur donc c'était quand même bien intéressant là récemment qu'est ce qu'on a fait sur un petit jeune dire on a tombé deux trompettes pour s'occuper d'un frein à main classé mais c'est quand même bien parce qu'on touche à tout on s'occupe de la maintenance des tracteurs des abatteuses des porteurs il n'y a pas c'est pas parce qu'on est en école que on fait de la petite mécanique pas intéressante là on touche vraiment à tout c'est très intéressant donc après que dire de plus si ce n'est absolument je rebondis sur ce que dit emilien en fait le centre à la chance de bénéficier de support de support technique en fait de matériel c'est à dire de puisqu'on a on a des formations en conduite de matériel forestier donc abatteuse porteur forestier et du coup ben il faut bien faire la maintenance de ces matériels là les interventions qui qu'il faut et comme on fait partie aussi d'un EPL donc de celui de basas d'un EPL du lycée agricole de basas d'accord en fait il y a aussi une exploitation agricole à proximité enfin directement à côté du centre forestier donc on intervient régulièrement sur les matériels autant agricoles que forestiers donc c'est 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 la meilleure des formations oui vous avez en fait les plateaux techniques le matériel agricole et là vraiment la mise en situation avec du vrai matériel sur un lieu de travail absolument pas seulement de la théorie c'est ce que dit emilien et oui c'est vrai que c'est important ça permet vraiment de bah de se tester quoi et de s'entraîner c'est c'est très important et puis je pense que les l'ensemble l'ensemble des jeunes ou moins jeunes que l'on retrouve dans nos formations c'est des personnes qui qui n'ont pas forcément un attrait particulier pour les études parce que sinon ils seraient déjà en fait ils seraient ils seraient pas avec nous parce que en fait ils ont un attrait particulier pour pour l'activité manuelle donc nous dans notre enseignement on essaye de varier un maximum les supports de partir certes d'une base théorique ensuite moi j'aime bien j'aime bien travailler sur sur des perspectives 3d des de tous les matériels et ensuite ben terminé par l'aspect le plus concret en atelier très bien écoutez je vous remercie beaucoup monsieur salvador pour toutes ces informations emilien je milian je te remercie également pour ton témoignage est ce que tu veux rajouter quelque chose ou est ce que tu penses que tu as pu dire tout ce que tu avais envie de dire sur de ton apprentissage moi j'ai fait le tour c'est bon d'accord très bien merci monsieur salvador merci également pour votre participation je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay de ce c'est mon job sur la chaîne youtube de cap métier que si vous avez envie de plus d'informations vous pouvez appeler les conseils orientations de la ligne de cap métier au 0 800 940 166 c'est un appel gratuit ils pourront comme ça vous renseigner sur les formations qui existent dans votre département et puis je vous donne rendez vous pour un prochain c'est mon job toute cette cette demain et puis tout ce mois ci sur le mois des métiers merci beaucoup à bientôt au revoir merci à vous au revoir au revoir